... C'est de côté Karma Chameleon Culture Club et son chanteur Boy George pour passer à nos boys qui vont jouer les compétitions africaines de Weekend Header. J'aime elle, trois matchs, trois affiches. Il y aura bien évidemment à 15h30 samedi Cotton Sport Raja, les dernières chances du Raja. Elles sont tributaires peut-être du match de vendredi bin Ehlel ou Enimba. À 20h, J.E.S. Kamas. Et puis surtout, tout le monde attend le plat fort dimanche 19h30 bin Louis-Ded ou Ehli. Le regard des compétitions africaines, la connaissance du football africain, les statistiques, les chiffres que tu manèges actuellement, comment tu conçois les chances des trois clubs marocains, notamment des deux qui sont proches d'une qualification, les Hommas Flakaf ou Louis-Ded ? Eh bien, je pense objectivement que l'orage n'a plus son destin dans les mains parce qu'il faut attendre le résultat de vendredi. Il faut enfin espérer une défaite d'El-Hilal et puis à partir de là, essayer de battre les Camerounais de Cotton Sport à Garoua. Ce qui n'est pas facile. Chose qui n'est pas facile du tout et qui n'est pas difficile. Comment peut-on concevoir une équipe qui n'a pas marqué un but en quatre matchs ? Je pense qu'enfin, la dernière réunion des joueurs avec les dirigeants et la motivation, enfin, les primes que le Raja va mettre à la disposition des joueurs, je pense que ça sera un facteur. Et puis un déclic, c'est après la réunion des supporters avec les joueurs. Je pense qu'ils vont faire le maximum pour gagner ce match. C'est leur dernière chance. Il faut la jouer. Ce n'est pas surprenant que le Raja va gagner parce qu'ils ont déjà remporté la Coupe de la CAF à Garoua. Il faut le rappeler. Et puis là, il faut croire en ses chances. C'est vrai qu'ils n'ont plus leur destin dans les mains, mais c'est comme ça. Je reviens aux deux autres matchs, notamment ceux de Dumas. Dumas, Dumas, qui n'aura pas, qui a zéro point et puis c'est un match d'orgueil. Il ne faut pas oublier que les Algériens vont remettre avec le changement. Il n'y a plus Saïd Moussa avec la GSK, il y a un nouveau entraîneur. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il faut aller pour gagner ce match. Et puis, enfin, s'ils ne gagnent pas, au moins un match nul pour rester dans la course et jouer les demi-finales. Alors, Louis Dead ? Louis Dead, Louis Dead, il a un match difficile, difficile en l'absence d'Ondama et d'Ajdu. Mais je pense que l'Ouak est capable de faire un bon résultat. Je vais poser une question concernant l'Ouak. Si Ondama n'est pas là, normalement, c'est Hwasi qui va saisir sa chance. Il y a un joueur qui peut déséquilibrer l'Ouak. Mais a priori, pour l'entraîneur, ce n'est pas un titulaire par excellence. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'entraîneur d'Ouak. Mais apparemment, s'il fait preuve d'objectivité, Hwasi non plus n'est pas en mesure de jouer au départ. Je pense qu'il va opter pour un 4-2-3-1 avec Haddioui en deuxième ligne, c'est-à-dire en 1-5 et qui peut apporter un plus à l'attaque d'Ouak. Et puis même revenir un peu pour partir de loin. C'est la force de Haddioui qui peut pénager. Alors, est-ce qu'il a le volume de jeu pour jouer 90 minutes ? Et puis, Hwasi non plus n'a pas le volume. Alors, qui va-t-on jouer à la place d'Ondama ou bien jouer en 4-3-3 ? Jouer en 4-3-3. Les Égyptiens, est-ce qu'ils vont... C'est le match de la dernière chance, M. Le Mou ? Oui, c'est ça. C'est une équipe qui va évoluer toujours avec un schéma de 1-3-4-3 ou 1-3-4-2-1. Je pense que c'est une équipe vieillissante. Et puis, voir leur dernier match avant-hier, il a mis enfin au repos pas mal de joueurs. Pour la Coupe d'Egypte. Oui, c'est ça. Ils ont gagné, je pense, 2-0, c'est ça ? Oui, oui. Oui, oui. Je pense que le match ne sera pas facile du tout. 4-0, 4-0, 4-0. 4-0, mais un club de deuxième division. Mais le WAC a toutes les chances de remporter cette rencontre et aller vers les demi-finales. Alors, d'après toi, ce sont trois clubs qui ont disputé des matchs depuis un mois et demi, presque deux mois, parce que 15 juillet. Quelle équipe qui développe le football le plus intéressant en termes de reconversion défense-attaque, attaque-défense, occupation de terrain rationnel, le coup de cœur d'El-Ftihijamal ? Le WAC. Tu nous mets les raisons objectives ? Les raisons, c'est une équipe qui est compacte. Il faut voir leur dernier match, parce que le match en Tunisie n'était pas facile. Ils ont bien su gérer leur match. Et puis, il y a une rigueur tactique sur le plan défensif et offensif. C'est ce qui fait la force du WAC en ce moment. Et pourtant, la défense du WAC a été décriée, ça n'a pas été considéré comme le point fort de l'équipe, avec les buts de gars qu'ils ont pris, les buts de l'âme à Tarji, l'âme à El-Eli. Non, je ne suis pas d'accord. Par contre, contre le CK, je suis d'accord avec les détracteurs de la défense du WAC. Mais contre l'Egypte, c'était naïf de la part d'Amrani, mais ils ont fait preuve d'une homogénéité lors des matchs qui suivent. Donc, la Khofa El-Widad ? Non, non. C'est une équipe qui développe un jeu de qualité et qui a toutes les chances d'aller en finale. Je dis bien aller en finale. Mais je regrette pour le Raja, parce que le Raja doit être là, il faut le dire. Il faut qu'il soit là. Le Raja et le WAC, il faut qu'il soit. C'est le Raja, oui, qui parle ou là ? C'est le supporter ? Eh bien, c'est le Raja, oui, le Marocain. C'est le football national qui parle. Vous n'auriez mis une finale. Deux matchs, c'est à deux matchs. C'est dommage. Voir le match. Un petit test qu'ils souhaitent actuellement. C'est que le calendrier soit inversé pour que le WAC Raja se rencontre la troisième ou la quatrième jour-là. Vraiment, c'est dommage. C'est des conneries. Je t'ai souvié triste tout à l'heure. Lalla, qu'est-ce que ça aurait donné ? Ça aurait donné un Raja fort où la finale de l'Head Champions League... On demande chaque casa. Exactement. Alors, la publicité... Magnifique. On t'emmène le Raja. On t'emmène le Raja, on t'emmène le Raja. On t'emmène le Raja, on t'emmène le Raja. C'est légitime, c'est légitime. C'est magnifique. Non, on souhaite que les trois... On aurait souhaité que les trois soient en finale. Il a raison et je suis même d'accord avec lui. Parce qu'on n'a jamais vu une finale dans l'histoire des championnats des Coupes de... Deux clubs d'un même ville. D'un derby. Ça aurait été extraordinaire. Et j'aurais rêvé, j'aurais rêvé, voir une finale aller-retour sur le même terrain. Bon bref, je vais ajouter un mot sur le Raja, si tu permets. Tu permets. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Fethi Jamel sur l'équipe, la rigueur. Je vais rajouter juste un point. C'est une équipe qui est beaucoup revenue au score. On a l'impression qu'elle revient des tréfonds de la compétition. Éliminée contre le TP Mazambé. Repêchée parce qu'une erreur... On connaît toute l'histoire. Qui va chercher cette qualification. Qui est difficile. Même Simba n'était pas une grosse équipe. C'est en fin de match que ça arrive. On a l'impression qu'au-delà, ils ont gagné une espèce de morale. Dans le marcada. Tu peux citer le dalmar. Tu mets un truc un peu invincible. Où tu perds 2-0. Et on fait le championnat.